Les amis, les potos, les frérots, les cafardignos, j'espère que vous allez bien, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer une bonne journée. Si c'est pas le cas, cette vidéo va vous mettre de bonne humeur. Apex s'est lâché, Apex nous a révélé des dingueries et sur un ton différent qu'on lui connaît. D'habitude, il est jovial, plein de positivité, il rigole, c'est un troll un petit peu Apex, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui a un enfant et on adore ça. Mais là, pour le coup, il était dans un ton un petit peu plus sérieux, un petit peu plus discipliné, un petit peu plus protocolaire. Il était malade également, il était malade, il avait un petit rhume, un petit quelque chose, mais il était plus sérieux. Et donc, pour le coup, il nous en a dévoilé des pas mal. Je vous invite, je vous rappelle que vous pouvez m'aider, me soutenir avec juste un petit clic sur le bouton s'abonner. Donc continuez, j'espère que vous allez le faire. Et continuez également de partager et de parler de la chaîne pour faire découvrir à tous les gamers que CSGO est le meilleur jeu de l'histoire. Donc Apex, il nous révèle beaucoup de choses. Il nous dit que l'ambiance dans l'équipe est très bonne. Voilà, il nous dit qu'elle est très, très bonne l'ambiance. Ça, c'est plutôt sympa. On aurait dû faire mieux en termes de résultats. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un mini documentaire de mi-saison pour récapituler factuellement, vraiment, en toute objectivité, les résultats de la nouvelle line-up Vitality. Donc allez voir cette vidéo si ça vous intéresse, de janvier jusqu'à maintenant, justement. En France, on a une base solide. On a la même culture. On sous-estime le temps pour un projet international. Ça prend du temps de souder un groupe. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit également, FaZe, ça fait très longtemps qu'ils sont internationalisés. Mais surtout, ils sont trop forts individuellement. Il y a 4 machines et Karigan qui fait plus que son taf. Parce que, bien évidemment, que ça veut comparer le projet internationalisé de Vitality avec celui de FaZe ou Enz, par exemple, qui, eux, performent, rapportent des bons résultats, mais pas nous. Et oui, il ne faut pas sous-estimer ce choc des cultures. Ce n'est pas une internationalisation comme ça. FaZe, ça fait quand même quelques années et c'est des individualités monstrueuses. Et puis Karigan est un leader absolument exceptionnel qui a l'habitude. Justement, d'avoir affaire à des star players et des jeunes et ce genre de choses. Peut-être qu'Apex, là, pour le coup, c'est la première fois qu'il a affaire à des star players d'une culture différente et que la cohabitation est un peu difficile. Parce que c'est vraiment deux chocs des cultures. On a la culture française en termes d'e-sport, de compétition, de comment aborder le jeu, les plans de jeu, les principes et ce genre de choses. Mais également celle des Danois. Et qui, quand même, ont rapporté énormément de titres. Et donc, forcément, c'est très, très dur de faire entendre raison à l'un comme à l'autre. Donc, ça prendra du temps. Pareil chez Enz avec D-Ha ou Spanx, qui sont monstrueux. C'est des joueurs qui mettent des headshots. Pour une équipe interne, le plus important, c'est de mettre des headshots. Pour nous, on n'y est clairement pas. Voilà. Qui dit qu'au final, plan de jeu, pas plan de jeu. Pour raconter ce que vous voulez. Si sur le serveur, tu ne viens pas décapsuler des têtes. Eh bien, écoute, c'est fini. Tu vas perdre tous tes matchs et puis c'est tout. Et pour le coup, je suis d'accord avec lui. Surtout pour une équipe internationalisée. Où, justement, tu ne peux pas aller très loin dans la communication. Tu ne peux pas aller très loin dans les plans de jeu, dans le détail. Parce que ce n'est pas ta langue maternelle. Mais également en termes de préparation. Même en termes de préparation, c'est moins fluide. Tu transmets beaucoup moins de tes idées internationalement parlant que dans ta langue maternelle. J'en suis persuadé. Ça prendra beaucoup de temps de mettre un jeu d'équipe en place par rapport à une équipe nationalisée. C'est vrai que... Quoi ? C'est vrai que je pue la merde. Ah oui, j'étais en train de... Ok. C'est vrai que je pue la merde. Il faut que je me concentre sur moi. Surtout sur le site CT. Je me sacrifie beaucoup trop pour l'équipe. Ça ne doit pas venir que de moi. Voilà. Il est clairvoyant là-dessus, sur son niveau individuel. Qu'en ce moment, il est clairement en dessous. Que ce qu'il a pu produire, que ce qu'il peut produire. Qu'il est très certainement déçu des prestations qu'il a données depuis l'internationalisation de cette équipe. Parce que c'est vrai que la fin d'année 2021, on a eu droit à un Apex plus que bon. On a eu un Apex leader in game, aux baguettes. Et plutôt confiant, plutôt bon individuellement. Et là, pour le coup, on a un Apex très mauvais. Très, 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 très mauvais. Et il doit se focaliser sur le site CT. Par contre, il dit que ça ne doit pas venir que de lui. Parce qu'en fait, il nous donne des détails sur le fait que... Ben lui, des fois, il a une AK. Zibou a une Galil. Il lui demande de switcher d'armes. Quand il est en CT, il y a des mecs, ils ont des FAMAS. Lui, il a la M4 silencieuse. Il demande également de switcher d'armes. Et que ça ne doit pas venir que de lui. Que peut-être Madisq doit le faire. Que Mizuta doit le faire. Que Dupré doit le faire également. Parce que, bien évidemment, il peut avoir une bonne game. Apex. Et pour le coup, ça ne va pas l'aider de ne pas être suréquipé comme les autres. Entre guillemets. Mizuta doit redoubler d'efforts. Il n'est pas là où il voudrait être. Je ne veux pas parler pour lui. Je ne sais pas trop. Donc voilà, il est aussi clairvoyant. Il est aussi assez juste sur les prestations de Mizuta. Qui ne répond pas présent. Il n'est pas là individuellement. Il est très irrégulier. Peut-être en manque de confiance. Et il doit redoubler d'efforts. Ça veut dire qu'il doit travailler encore plus. Donc il y a une grosse charge de pression sur Mizuta à l'heure actuelle. Et attention, il ne nous révèle pas que ça. Attendez. Même Zibou, cette année, il y a des matchs où il n'est pas aussi présent que l'année dernière. Il essaie un petit peu de dédramatiser tout ça. En disant que ça ne vient pas que de un ou deux joueurs individuellement. Mais c'est vraiment un aspect général que tout le monde est en underperform en ce moment. On a du mal dans les rounds chaotiques. Il y a des rounds qui partent dans tous les sens. On ne comprend rien du tout. Le niveau com en anglais, c'est compliqué. C'est trop le bordel. Voilà, encore un aspect négatif de l'internationalisation. Où la communication, c'est un peu le bourbier. Et donc il peut y avoir des incompréhensions et des erreurs dues justement au vocal. Et donc c'est bien de le savoir. Même si nous, d'un oeil extérieur, quand on regarde les matchs, on se dit putain mais qu'est-ce que c'est que ce move ? Pourquoi il se passe ça ? Pourquoi il regarde là ? Mais il a entendu à droite. Mais machin. Plein de petits trucs. On dit putain mais il est débile et tout. Ça peut venir de ce fait-là que des fois c'est un peu le chaos au niveau du vocal. La M4S permet de piquer partout. Si l'A4 tu ne punis pas, c'est fini, c'est le chaos. Voilà, encore une fois, on revient sur la méta M4S qui actuellement est, je trouve, absolument abominable. Très ennuyeuse à regarder. Beaucoup trop permissive. Demande moins de skill. Demande moins de rigueur. Moins de discipline sur les positionnements de tout le monde. Parce qu'elle permet justement de faire des kills, de faire des multi-kills ou de faire en tout cas énormément de dégâts. Alors que tu n'es pas censé en faire autant. Et oui, c'est compliqué. Et ça fout le chaos. Parce que justement, la M4S permet également de ne pas avoir de balles troncentes. De ne pas pouvoir être localisé sur la map. Et des fois, sur des maps à ce niveau-là, professionnels aussi élevés. Tous les mecs connaissent les piques. Tous les mecs connaissent les angles. Tous les mecs connaissent les pre-shots. Et donc, ça spam dans les smokes. Ça spam dans des petites lignes et tout. Tu te fais hit une fois, deux fois, trois fois. Tu es vite à 30, 40 HP avec une M4S. Au final, avec la cadence de tir. Le niveau de précision qu'ont les joueurs professionnels. C'est très facile après d'assurer un kill. Sur un spray, deux balles et demi, trois balles. Sur un mec qui est déjà, entre guillemets, alpha HP. En plus, rajoutez ça, le stuff. Qui aujourd'hui est très, très sophistiqué de la part des professionnels. Une petite grenade, une petite mollo qui fait mal. Tu enlèves 10, 15 HP. Rien de ouf. Juste 10, 15 HP, c'est fini. Tu fais un spray, trois balles. C'est claquement de doigts. Le kill, il est réussi. C'est pour ça qu'il y a cet aspect M4S qui est compliqué aujourd'hui. Qu'il faut vraiment nerf côté valve. Parce que je pense que tout le monde s'en plaint. Ce n'est pas la Vitality Apex qui s'en plaint. Parce qu'il pue la merde. Je reprends ces mots. Parce que les résultats sont mauvais. Et ce genre de choses. Je l'ai vu d'absolument énormément de joueurs professionnels du T1. Reprendre des clips d'un spray d'un mec qui fait trois kills. Plus deux mecs l'OHP derrière. Des sprays dans la banane. Tout le monde prend moins 70 dans les dents. Même si le mec ne fait pas un kill et qu'il met moins 70 à quatre mecs. Ils arrivent sur un BP. Tu mets des grenades, des mollos, machin. T'assures tes rounds. Et c'est vraiment compliqué. La M4S est vraiment compliquée en ce moment. J'ai du dégoût. J'ai vraiment du dégoût pour cette méta-là. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie fortement. Ça m'ennuie fortement. 4-5 tournois. On ne passe pas une seule fois les poules. Aujourd'hui, le bonheur n'est pas au rendez-vous. On lui a posé une question sur comment est-ce qu'il allait. Et bah non, il n'était pas dans un bon mood lors de cette interview. Sachez-le. Un changement autour du firepower pourrait vous faire du bien ? C'est la question qu'on lui pose. Et là, attention, les mots sont très importants. C'est possible. On a un souci en terreau. Il manque un profil, un passif pour les fins de runes comme Shox ou Xypnix. Alors, il y a beaucoup de choses à interpréter là-dedans. Déjà, l'internationalisation, on le sait qu'elle est venue de la part du staff, de la part de Néo. Et que pas tout le monde n'avait son mot à dire et ces choses là-dedans. Et donc, au niveau des rôles et ce genre de choses, c'était une opportunité marketing de recruter également ces Danois. Il ne faut pas l'oublier. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Et donc, le mal du départ de Shox qui était décrié, qui était critiqué dû au fait de ces mauvaises statistiques ou en tout cas un peu moins bonnes. Mais c'est parce qu'il avait totalement changé de rôle, qu'il était beaucoup plus passif, qu'il était beaucoup plus dans le collectif. Il était en binôme également avec Kyojin, qui l'accompagnait constamment. Donc, c'était son fardeau, entre guillemets. Et que c'est des rôles qui font du bien au collectif. C'est des rôles qui font du bien à un esprit d'équipe au sens de faire plaisir au groupe et de dédouaner un petit peu une charge de travail, de déresponsabiliser un petit peu le leader in game qui était Apex, qui y est toujours. Et donc, apporter de la communication, apporter du calme, apporter de l'excitation aussi avec l'expérience quand il faut un petit peu exciter tout le monde. Mais également au niveau du rôle, les fans de round, c'est quoi les fans de round ? C'est les clutchs. Les fans de round, c'est les 3v3, c'est les 2v2, c'est les 2v1, les 3v2, les 3v... C'est ça les clutchs. Et donc, il faut de l'expérience, il faut de la sérénité, il faut du calme, il faut des joueurs comme Shox, comme Zipnix, qu'ils citent. Et donc, aujourd'hui, un changement est possible. Il dit que c'est possible. Il dit que c'est possible parce que déjà, il y a un manque au niveau des rôles. Déjà. Donc, ça veut dire que même si, entre guillemets, il peut y avoir un changement, probablement Mizuta, parce que c'est lui qui serait sur la sellette, parce que c'est le plus jeune, c'est lui qui manque un petit peu d'autonomie, c'est lui qui manque un petit peu de tout ça. Mais ce ne serait même pas par l'underperformance de Mizuta, mais ce serait aussi l'aspect du fait qu'il manque d'un rôle particulier et précieux dans une équipe. Et que les gens n'arrivent même pas à voir que toujours, on est dans les statistiques. Alors, si demain, Mizuta, il se lève les doigts du cul et qu'il est sous pression, parce que là, on entend toutes ces interviews qui sont en train de popper, et que le mec, il ne dort plus la nuit, qu'il en fait des cauchemars, et qu'il faut qu'il se réveille, et qu'il décapsule des headshots à tout le monde, et qu'il encule tout le monde sur le serveur, alors c'est sûr et certain qu'il n'y a plus rien à dire, mais il faut qu'il se lève et qu'il devienne Rops, le mec. Il faut qu'il se fienne et qu'il devienne Rain, Twist, Spanx, Dira, il faut qu'il devienne une machine à tuer, un Nico, un Hunter. Tout le potentiel qu'on lui octroie, tout le potentiel qu'on lui plébiscite depuis son arrivée. Tout ce qu'on est en train de construire autour de ce joueur, c'est clairement ces rôles-là. Et aujourd'hui, il est décevant. Il est bon, mais il est décevant. Il n'a pas le rendement des joueurs que je viens de citer. Et donc, malgré le fait que ce soit un bon joueur, Mizuta, et que son potentiel n'est absolument pas à remettre en cause, eh bien, manque de rôle, manque de machin, peut conduire donc à un changement. Donc, ce serait à la mi-septembre. Ce serait après Cologne, normalement, les changements d'ajustement de milieu d'année. c'est plutôt dans ces périodes-là. Karégan gagne un major. C'est normal. C'est normal. Il faut mettre du respect pour lui. Il a eu des hauts et des bas. Il s'est fait kick d'Astralis. Il s'est fait kick de Faiz. Il ramène toujours des titres. Il n'a jamais give up. 32 ans, il gagne un major. Bravo. Personne ne le mérite autant. Ce message fond dans mon cœur. C'est exceptionnel. Cet amour, ce respect, cette reconnaissance que peut apporter Apex, un joueur qui est emblématique, légendaire, parce que Karégan est un de mes joueurs préférés. Une des personnes aussi que j'ai rencontrées qui est vraiment un amour et des plus bienveillantes. Et oui, c'est un joueur tellement sous-coté, tellement dénigré, qui a eu des hauts et des bas, toujours dans l'ombre de tout le monde. Et cette année, c'est un petit peu la consécration de sa carrière gotesque. Et j'adore les mots que vient de donner Apex. Plein d'émotions dans mon message et plein d'émotions, je pense, dans celui d'Apex qui était un petit peu hargneux à ce moment-là, tu vois, parce qu'on sentait de la rancune. Vous voyez, il voulait vraiment marquer par un point d'honneur que Karégan, il fallait qu'on lui donne ce respect-là. Donc moi, je suis avec lui de ce côté-là. Là, par contre, il est toxique. « Stewie gagne deux fois plus que moi. » Et selon moi, il n'est clairement pas fait pour être leader. Voilà ce qu'il nous déclare sur la part de Stewie Touquet. Et oui, Stewie Touquet gagne deux fois plus que lui. Il nous avait révélé dans une interview précédente, si vous voulez aller regarder sur ma chaîne, qu'il était payé entre 18 000 et 25 000 euros par mois. Donc on apprend que Stewie Touquet devrait gagner entre 40 000 et 50 000 dollars par mois. ce qui est logique. Il n'y a rien d'indécent là-dedans. C'est les Américains, les Team Liquid, les Complexity, les Evil Geniuses, c'est les Cloud9 aussi. C'est du cashflow à plus savoir qu'en faire. Et c'est exceptionnel. Voilà. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est que selon lui, il n'est clairement pas fait pour être leader. Et ça, monsieur Apex, sache que tu ne nous apprends rien et que tout le monde sait que Stewie Touquet n'est pas un leader. Déjà, le fait qu'à la base, c'était un star player qui s'est reconverti en lurker, qu'il a lâché la wap, le riff, toutes ces périodes-là comme ça, ce n'est pas bon. C'est comme Shox. Comme Shox qui veut un peu tout faire, être au four et au moulin. C'est... Non. Restez dans vos compartiments de jeu. Stewie Touquet, attention, on n'est pas un mauvais joueur. Mais pas leader, pas homme à tout faire non plus. Tu prends, tu fais ton truc, tu es au service de l'équipe et puis c'est tout. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Et là, il nous dévoile quelque chose de sympa. Yekindar ne m'intéresse pas. Je n'aime pas le personnage. J'ai eu de mauvais échos sur lui. Si Néo me l'amène, je vais aux US et je prends ma retraite. Là, les mots sont durs. Yekindar, joueur exceptionnel, parce que nous, c'est quelqu'un, c'est un Latvien, c'est ça ? Latvia, donc c'est la Lettonie ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ou la Lituanie ? Non, c'est la Lettonie. Et donc, Yekindar, d'un extérieur, joueur exceptionnel, profil très précieux, très rare, très agressif, un skill individuel, mais on apprend qu'Apex n'est pas intéressé par ce profil-là, qu'il a entendu de mauvais échos sur lui. Donc, on a eu également des petites précisions de la part d'Ixtase là-dessus sur le fait que Yekindar coûte également très très cher, que Virtus Pro ne veulent pas le lâcher à des sommes vraiment stratosphériques. On se rappelle que Monesi a été vendu 600 000 dollars à G2, donc Yekindar, c'est au-dessus. Sachez-le qu'on atteint des montants footballistiques et qu'il a entendu pas mal de rumeurs sur lui, d'écho sur son arrogance, sur sa prétention potentielle, donc la place qu'il pourrait prendre au sein d'un groupe et que la cohabitation, ce n'est pas compatible avec celle d'Apex. Apex, c'est un mec qui est au service du collectif. Apex, c'est un mec qui est au service du groupe, qui est au service du sacrifice. C'est ça, les mots qui définiraient Apex, c'est ceux-là. et des joueurs, je pense même comme je ne sais pas moi, Nico et des joueurs comme ça, Blame F, ce genre de trucs, je pense même que ces joueurs-là n'intéressent pas Apex. Je ne pense pas que ce soit Yekindar, qui est une embrouille entre eux et tout, mais là, on parle vraiment profil, on parle vraiment idéologique. moi, je l'interprète comme ça, connaissant un tout petit peu Apex, je sais qu'il aime des joueurs qui ont le mind game, qui ont le mindset un petit peu, les plans de jeu, l'aspect stratégique qui l'intéresse à lui, sa vision des choses. Il n'a pas envie de rentrer dans des conflits avec des écoles de jeu, de machin, je suis la star, je joue pour moi et ce genre de choses. Se sacrifier, c'est bien pour un groupe, mais se sacrifier pour des joueurs qui sont reconnaissants. D'accord ? On ne se sacrifie pas, moi, je suis également comme ça dans la vie de manière générale aussi. On ne fait pas les choses pour avoir une quelconque reconnaissance et un quelconque intérêt, mais on ne fait pas les choses pour être dénigré derrière et être manqué de respect. Vous comprenez la différence ? Je ne fais pas les choses pour que tu me donnes de l'argent, je ne fais pas des choses pour que tu me donnes quelque chose, mais je ne vais pas le faire non plus pour que derrière, tu me craches dessus, tu ne me respectes pas et ce genre de trucs. Derrière, je vais m'en vouloir d'avoir fait le beau geste. Ça, c'est un petit peu moi qui voit ça comme ça. Peut-être qu'Apex ne le voit pas comme ça, c'est mon interprétation des choses. Kyodin, il se lâche sur Kyodin, les amis. Kyodin, c'était le suicide. Quatre mois, il se fait éclater sur sa pose, il ne travaille pas, il ne regarde pas de démo, c'est une folie. On s'est vraiment pris la tête avec Xtaz. Donc, on s'est pris la tête, pas on embrouille les deux, très certainement, mais les deux se sont pris la tête pour solutionner. Je le vois plutôt comme ça. Donc oui, avec Kyodin, la cohabitation était compliquée, c'était un joueur très jeune, manque d'expérience, manque de potentiel, de niveau, de plein de choses. Mais surtout, ce qu'il nous apprend, c'est que le mec, pendant plusieurs mois, il avait le même ADN, les mêmes positionnements, les mêmes routines et qu'à ce niveau-là, c'est impossible. À ce niveau-là, c'est impossible. Tire 1, anti-strate, coach, coach assistant, analystes, managers, tout le monde regarde des démos, tout le monde regarde où est-ce que tu joues. On sait que tu es là-bas, on va te chercher, on va te mettre de la grenade, on va te mettre de la mollo, on va te mettre de la flash, on va te faire des instants, on va préparer un plan de jeu sur le point faible. Si tu ne t'adaptes pas, si tu ne réagis pas, si tu n'es pas capable de call, que tu es dans la merde, qu'ils te font des plans de jeu où tu ne peux pas survivre. Parce que c'est ça aussi le truc. Moi, je me rappelle, au moment où Kyodin y jouait, que je critiquais déjà, que je critiquais déjà, à juste titre. Je répète, à juste titre. Mais tout le monde le défendait. Et bien évidemment, que c'était défendable d'un point de vue extérieur parce qu'on le voyait dans le plan de jeu. Oui, mais là, il ne peut rien faire. Il y a trois mecs qui lui sautent dessus dans le pit. Là, il ne peut rien faire. Il prend double mollo, double grenade. Mais oui, il peut faire en fait. Il fait avec un travail en amont, avec un travail de fond, avec du changement de positionnement, avec une adaptation de son jeu. Jouer plus agressif, jouer plus passif. Appeler à l'aide également. Appeler à l'aide, c'est de l'intelligence. Dire à Zibou, frérot, dans cette situation de jeu, je suis dans la merde. Il me faut un AWAP, il faut que tu piques, que tu les punisses, il faut qu'on les terrorise. Apex, prépare-toi à la flash. Boum, contre-stuff, je suis anti-flash. Dès qu'il déclenche, bam, 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 bam. C'est ça, les fixe BP. C'est des mecs qui sont capables dans leur environnement, dans leur zone, dans leur territoire, d'être capables de contrer chaque plan de jeu. Ce n'est pas être derrière une caisse, c'est être à l'aise derrière une caisse. Ça ne marche que sur Faceit, ça. Les mecs n'ont pas de plan de jeu. Ils viennent un par un. Ils n'ont aucune rigueur, aucune discipline. C'est que des baiters. Eh oui, tu fais des highlights et des best-ofs. Donc là, je ne suis pas là pour les cracher dessus, mais je parle d'un aspect général. Il y a tellement de joueurs comme ça, spectaculaires. Il y a tellement de joueurs comme ça qui font des highlights et qui vendent des pépites dans les yeux de tout le monde, mais qui font des best-ofs. Oh, là, il y a Mkila et tout machin. Ce que vous voyez, c'est surtout des mecs en face qui ne sont pas capables de jouer paquet et de parer un petit peu des positionnements qui leur permettent de faire des multi-kills extraordinaires. Et donc là, c'est ce qu'on apprend sur Kyodin. Et ça, c'est quoi ? C'est la jeunesse, c'est tout. C'est surtout un manque de clairvoyance dans le recrutement. C'est une faute de fou. Alors que, mon Dieu, que les sonnettes d'alarme étaient tirées dans tous les sens. Mais que voulez-vous ? On ne va pas refaire le monde. Dernière phrase, criante de vérité, celle-ci aussi. J'hésite à être coach et m'occuper des jeunes car je vais devenir fou. La nouvelle génération, c'est des branleurs, je n'ai pas la patience, je vais les fumer. Fou le premier degré, les gars. Fou le premier degré. Donc ce qu'il dit, c'est la réalité. Il faisait le parallèle aussi. Il ajoutait avec Xtaz et tout qu'il débattait là-dessus sur le fait qu'il y a quelques années, les mecs allaient se battre en LAN, préparer des tournois, aller dormir sur des tables, sous des chaises, se battait pour des boîtiers, des pâtes thermiques, des ventilos, pour 500 euros de cash-past à se partager à 5, demander à des parents à aller travailler la semaine, sécher l'école. C'est une prise de risque aussi. Vous n'allez pas croire que sécher l'école ou ce genre de choses, ce n'est pas bien à faire. Mais c'est aussi un truc là de prioriser la compétition, de vouloir faire du résultat, de montrer l'envie, de montrer un petit peu cette énergie, cette rage d'aller devenir joueur professionnel et ce genre de choses. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce sont des branlitos, les mecs qui veulent juste aller sur Faceit. Voilà, j'ai 1,6 de KD. Recrute-moi, je suis trop fort. Moi, je m'en bats les couilles, je ne regarde pas de démo. Je me repose sur mon IM, je me repose sur mes petites routines et ce genre de choses. Le haut niveau, c'est le renouvellement. Le haut niveau, c'est sa capacité à se fondre dans toutes les métas, dans les années. Les joueurs qui performent, pourquoi Apex, pourquoi Shox, pourquoi NBK, pourquoi Forest, tous ces mecs-là, les Simple, pourquoi c'est eux, les God of the God du jeu vidéo ? C'est parce qu'ils sont là depuis 10 piges, qu'ils ont vécu toutes les métas, qu'ils se sont adaptés, qu'ils n'ont jamais lâché les serveurs, le travail et ce genre de choses. Il y a des joueurs qui sont montés chez G2, il y a des joueurs qui sont montés chez VeriGames, il y a des joueurs qui sont montés chez Titan, il y a des joueurs qui sont montés chez Envius, il y a des joueurs qui sont montés chez Vitality, je parle vraiment pour la scène française, ils ont duré 3 mois, ils ont pris 3 mois de salaire et hop tu dégages, et hop tu dégages et ça sur le palmarès ça veut rien dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu étais fort dans le subtop, que tu as éclaté des gens qui n'étaient pas disciplinés, pas rigoureux, que tu avais peut-être un potentiel plus élevé qu'eux parce qu'individuellement tu étais plus gifted qu'eux et derrière on te met dans le niveau T1, 3 mois, tu vas surprendre un mois, tu vas faire un bon truc un mois, un autre mois tu es dans la merde parce que tout le monde t'antistrate et après tu es en manque de confiance, tu es nul, 3 mois tu dégages, c'est ça, c'est ça la réalité. Voilà, je ne vais pas citer des pseudos, je ne suis pas là pour tirer sur les gens, c'est juste que c'est une réalité et ça arrive pour la scène française, ça arrive pour les scènes également internationales. Donc moi c'est ce que je veux vous dire là-dessus. Et donc je comprends totalement ce garçon-là, j'ai eu des propositions de coaching que j'ai refusées également, il y avait de ça, il y avait de ça un petit peu mais il y avait aussi le fait que je ne vais pas coacher des joueurs que je bats. Tu dégages, je joue à ta place, entre guillemets. Il y avait aussi cet aspect-là, en tout cas pour moi. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça vous a plu, on s'abonne et je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo.